Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de CC2Crime. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle et je vais vous emmener dans la région de Venise en Italie pour vous dévoiler un crime horrible qui s'y est déroulé en novembre 2023. Ce crime est vraiment très récent et n'a pas dévoilé encore toutes les circonstances possibles. C'est une jeune fille de 22 ans qui a perdu la vie et qui se nomme Giulia Cecchettin. Je vais aujourd'hui vous dévoiler sa tragédie et l'horreur que subit sa famille depuis en Italie. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires. De nombreuses personnes ont rejoint la chaîne ces derniers temps et je vous en remercie. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié ou si vous avez trouvé la vidéo intéressante. Et je vous invite à vous abonner si vous pensez que je peux vous apporter de nouvelles connaissances dans le domaine du true crime. Maintenant que j'ai dit tout cela, on va pouvoir se lancer dans l'histoire de Giulia Cecchettin qui malheureusement a connu une fin horrible le 12 novembre 2023. Ce n'est pas la première tragédie que vit la famille de Giulia Cecchettin, cela dit. La mère de famille, Monica Camaretto, âgée de 51 ans, est décédée en 2022. Elle est décédée d'une maladie qu'elle avait découverte il y a 8 ans. Et le père de Giulia, Gino, tâchait de se remettre de cette tragédie entourée de l'amour de ses filles, Giulia et Elena, ainsi que son fils, David, un jeune homme de 17 ans. Giulia et Elena Cecchettin avaient toujours grandi dans un environnement privilégié entouré de l'amour de leurs parents, Gino et Monica. Gino travaillait comme ingénieur dans le domaine biomédical et il était une inspiration pour ses filles. Très tôt, Giulia avait décidé qu'elle suivrait la même carrière que son père et avait entrepris pour cela de longues études, qu'elle finissait actuellement dans une université dans la région de Vénicie qu'elle n'avait jamais quittée. Ses parents étaient originaires de cette région qui est celle de la ville de Venise, au nord-est de l'Italie. Les deux jeunes filles et leurs frères n'avaient jamais quitté cet endroit et y menaient une vie paisible, très active, entourée de tadamis et de l'amour de leur famille. La mère de Giulia, Monica Cameretto, avait travaillé pendant de nombreuses années comme employée administrative dans une entreprise de la région de Padoue. Elle était originaire de Saonara qui se trouve près de Padoue également et elle fréquentait la paroisse avec ses enfants. Elle était très croyante et s'était battue pendant de longues années contre la maladie. Gino Chechetine rendait très souvent hommage à son épouse lorsqu'il en parlait avec ses amis. Il disait notamment que depuis que Monica avait découvert sa maladie, elle se battait de toutes ses forces pour s'en sortir, entourée du soutien de sa famille. Elle ne s'était jamais découragée. Elle avait en elle une grande foi et beaucoup de force selon le père de famille aimé. Giulia Chechetine était une jeune fille solaire qui aimait la vie. Et malgré le décès de sa mère, elle restait proche de son père ainsi que de ses frères et sœurs. Elle voulait les aider à surmonter cette perte et penser quand même que la vie valait la peine d'être vécue. Elles ont vécu une enfance proche l'une de l'autre, elle et sa sœur Elena, avec une passion pour la musique et l'art. Elena Chechetine, la sœur de Giulia, a toujours montré un fort sentiment lié à l'engagement social. Et d'ailleurs, retenez bien cette phrase parce que vous allez voir que cela va être développé dans la seconde partie de cette histoire. Mais à présent, nous sommes en novembre 2023 et Giulia est âgée de 22 ans. Elle a perdu sa mère l'année dernière, mais elle survit à cette tragédie. Elle adore sa famille et va bientôt être diplômée d'une thèse de l'université de Padoue. Puisqu'elle va obtenir son diplôme de cette université, la cérémonie et la soutenance sont prévus dans peu de temps. Et c'est une grande joie pour Giulia qui finit enfin son cycle et qui va pouvoir travailler dans le domaine biomédical comme elle l'avait toujours souhaité. Cependant, nous sommes le 11 novembre 2023, très exactement, et Giulia Chechetine a accepté une sortie en compagnie de son ex-petite amie Filippo Touretta. Ce dernier a 22 ans comme elle et ils se sont rencontrés deux ans auparavant sur les bancs de l'université car ils étudient l'ingénierie tous les deux. Si Giulia est une jeune fille vraiment solaire, il n'en est pas de même pour Filippo qui lui est vraiment sombre et tourmenté. Ce n'est pas une personnalité que supporte facilement la jeune fille qui est toujours très entourée et qui mène une vie active très socialement. Ce n'est pas la même chose pour Filippo qui lui passe du temps dans sa chambre chez ses parents, chez qui il vit encore. Il a un jeune frère et ses parents se nomment Niccolo et Elisabetta. Je n'ai pas trouvé d'informations consacrées aux professions des parents de Filippo, mais il vient d'un milieu assez proche de celui de Giulia. Les parents travaillent et ils ont une maison qui est dans un quartier aisé dans la ville où se situe Giulia également. Giulia de chez Kétine s'est ouverte à ses amis ces derniers temps parce qu'elle avait quitté ce petit ami Filippo qu'elle supportait de moins en moins parce qu'il l'enfermait, il la contrôlait et il lui disait qui fréquentait. Giulia ne supportait pas d'être contrôlée, elle menait sa vie et souhaitait vivre librement entourée de ses amis. De fait, elle avait rompu avec Filippo quelques temps auparavant. Mais vous allez voir que cette rupture s'est très mal passée lorsque je vais développer les suites de l'histoire et pour l'instant, il faut juste savoir que Filippo n'a pas supporté la rupture avec Giulia. Il a harcelé de messages, il a supplié qu'elle lui redonne une chance. Il ne voulait pas qu'elle le quitte et surtout il ne voulait pas qu'elle s'éloigne de lui pour la fin de ses études. Or, Giulia vivait très mal cette présence constante dans sa vie, elle ne la supportait plus, elle voulait prendre ses distances avec Filippo mais ce dernier ne lui donnait pas d'espace. Il a harcelé constamment et Giulia s'en est ouverte dans un message vocal à ses amis expliquant qu'elle ne pouvait plus accepter le comportement de Filippo. Elle le trouvait invasif, elle n'arrivait plus à se concentrer sur sa propre vie mais elle avait peur qu'il se fasse du mal également. Giulia avait conservé un certain attachement pour son ex-petite amie et elle tentait de l'aider comme elle pouvait même si elle avait dit à ses amis qu'elle souhaitait disparaître de sa vie. En réalité, Filippo était une menace constante pour la pauvre Giulia qui ne savait plus comment s'en sortir. Elle voulait disparaître de sa vie mais elle voulait l'aider également. Elle était partagée entre ses deux sentiments et Filippo en a profité pour s'insérer une nouvelle fois dans sa vie et lui demander un rendez-vous en novembre 2023. Giulia a accepté, pour elle il n'y avait aucune ambiguïté. Elle ne faisait plus partie de la vie sentimentale de Filippo et ce rendez-vous c'était juste pour elle un rendez-vous entre amis qui décident de passer un moment ensemble. Que se passe-t-il donc dans la nuit du samedi 11 novembre au dimanche 12 novembre 2023 entre Giulia Chechettin et Filippo Touretta, 22 ans tous les deux. Ils dînent ensemble tout d'abord au McDonald's à Fosso où la jeune fille règle l'addition de 17 euros. À 23h15, une dispute aurait éclaté entre les deux jeunes gens. Tout cela est su grâce aux aveux de Touretta mais également grâce aux images de vidéos de surveillance d'un parking près de l'endroit où habitait Giulia. Cette séquence dans le parking est vraiment difficile à voir et ces images durent 22 minutes. Elles sont très violentes. On y voit Giulia Chechettin tenter de s'enfuir et être rattrapée par Filippo Touretta. Ce dernier lui aurait apposé un ruban adhésif sur la bouche et un témoin assiste à une première scène de violence entre les deux jeunes gens. Et ce témoin, moi j'ai été choquée quand j'ai appris ça, il appelle la police pour dire que quelqu'un fait du mal à une jeune fille. Il a entendu Giulia crier « tu me fais mal ». Cependant, la police ne se déplace pas. Pour elle, il n'y a aucun problème à cette scène. Il ne voit pas qu'une personne est en danger malgré ce que peut dire le témoin. Filippo, qui a mis du ruban adhésif sur la bouche de Giulia, conduit la jeune fille dans sa voiture. Il la force à monter dans la voiture et puis il la conduit sur un autre parking d'une autre zone industrielle. Zone industrielle qui comporte des caméras qui filment les scènes qui se déroulent près des entrepôts. Giulia tente alors de s'enfuir mais elle est rattrapée par le jeune homme. Elle est projetée au sol puis elle est violemment agressée par ce dernier. Giulia aurait reçu 26 coups de couteau au cou et à la tête principalement par le fait de son ex-petit ami Filippo Touletta. Le criminel reprend alors la voiture et dépose le corps de la jeune fille dans la région de Venise, près du lac de Barcy. Très précisément, la police découvre le corps de Giulia une semaine après sa disparition au fond d'un ravin. Le jeune homme s'est débarrassé du corps de la malheureuse jeune fille en le jetant à bas d'un ravin près du lac de Barcy. C'est tout simplement horrible de s'imaginer qu'il l'a jeté comme un vulgaire détritu alors qu'il venait de la poignarder de 26 coups de couteau. Le juge d'instruction, Benedetta Vittol, déclare, après avoir reçu le rapport d'autopsie, que la scène était vraiment d'une violence inouïe. Le corps de Giulia a été jeté sans ménagement par Filippo Tureta qui alors prend la fuite en cette nuit du samedi 11 novembre et au petit matin du 12 novembre 2023. Bientôt, la famille de Giulia qui ne la voit pas revenir donne l'alerte quant à la disparition de la jeune fille. Et la police reconstitue les derniers instants de Giulia à l'aide de l'appel passé par le témoin qui a assisté à la scène, mais aussi grâce aux images de vidéos surveillance des parkings. Et c'est là que Filippo Tureta devient le principal suspect des forces de l'ordre. Mais le jeune homme a disparu et nul ne sait où il est, pas même ses parents Niccolo et Elisabeth. La famille de Giulia est plongée dans l'affliction et espère que la jeune fille est encore en vie, bien qu'il n'ait pas retrouvé le corps à partir du 12 novembre 2023. C'est une chasse à l'homme qui débute pour la police de Padoue afin de rechercher le criminel qui a attenté à la vie de Giulia Tcheketin. Et c'est alors que la police finit par le retrouver en Allemagne très exactement le 18 novembre 2023. Le jeune homme est à l'arrêt sur une bande d'urgence d'une autoroute allemande près de la ville de Leipzig. Le jeune homme a décidé de fuir et pendant la semaine où il était en fuite, il expliquera au policier qu'il arrête qu'il a attenté à son existence de plusieurs manières mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas trouvé le courage de sauter la vie. Il était en panne d'essence au moment où les policiers l'arrêtent à la bziche et il va en prison en Allemagne. La police allemande l'extradera alors vers l'Italie où Filippo Tureta sera aussitôt emprisonné afin que les forces de l'ordre sachent exactement ce qu'il a fait subir à la malheureuse Giulia Tcheketine. Et lorsqu'il retrouve Filippo Tureta le 18 novembre 2023, les forces de l'ordre mettent la main sur le corps de Giulia Tcheketine près du lac de Barcy. C'est vraiment l'horreur absolue pour Gino, le papa de Giulia ainsi que pour son frère Davidé et sa soeur Elena. L'horreur s'abat une nouvelle fois sur cette famille et l'enterrement de Giulia est organisé pour le 6 décembre 2023 à Padoue. Ce jour-là, le 6 décembre, c'est un tout autre combat qui prend part pour la famille de Giulia Tcheketine ainsi que pour la population de la région de Venise et tous les Italiens en général. La mort de Giulia a soulevé une vague d'indignation en Italie et sa soeur Elena a été élevée au rang de porte-parole de la cause des femmes en cet hiver 2023. C'est elle qui est au centre de l'attention des obsèques de Giulia Tcheketine et le discours de Gino, le papa, est vraiment poignant. Il rend hommage à sa fille en disant qu'elle est allée rejoindre l'âme de sa mère et qu'elles sont toutes les deux réunies mais il espère que cette tragédie fera bouger les consciences quant à l'éducation des garçons. Elena Tcheketine a mis en cause tout de suite la société patriarcale qui est selon elle responsable de la mort de Giulia Tcheketine. C'est alors que les parents de Filippo tout l'état prennent la place aussi dans la presse puisqu'ils font des interviews pour expliquer qu'ils n'ont jamais éduqué leurs garçons dans la haine des femmes et qu'ils ne comprennent pas ce qu'il a pu se passer dans le cerveau de leur fils à ce moment-là. Ils sont effondrés par la mort de Giulia. Ils pensent à elle tous les jours. Mais cependant, c'est déjà trop tard pour Elena Tcheketine qui est élevée en icône de la cause des femmes. Et c'est alors qu'elle reçoit des lettres de menace, des emails de menace, on la harcèle sur les réseaux sociaux et même des populistes italiens issus des partis de droite l'accusent de satanisme puisqu'elle aurait porté des symboles inversés liés à ce culte. Or, c'était juste une photo récréative et créative de la part d'Elena Tcheketine qui se défend de toute pratique qui n'a pas sa place dans son pays. Mais c'est trop tard pour les partis de droite italiens qui s'en prennent à elle puisqu'elle a osé dénoncer le patriarcat. Mais revenons-en à Filippo Tureta qui est finalement arrêté le 18 novembre 2023 et qui est extradé en Italie à la fin décembre 2023. Aux policiers qui l'auraient arrêté en Allemagne, Tureta aurait déclaré « J'ai tué ma petite amie ». Les policiers découvrent des vêtements tachés de sang dans sa voiture ainsi que des taches de sang couvrant les sièges de sa voiture. Les policiers découvrent au fil de l'enquête le chantage affectif qu'il faisait subir à Julia Chequettine depuis quelques mois. Il l'a menacé de se suicider si elle ne revenait pas auprès de lui et s'il ne reprenait pas leur relation. Tout cela nuisait au moral de Julia qui allait être bientôt diplômée et qui avait envoyé des vocaux à ses amis où elle expliquait ne plus pouvoir supporter l'attitude de Tureta mais elle avait peur qu'il se fasse du mal ou si elle essayait de l'aider comme elle le pouvait. Elle ne souhaitait plus revenir dans sa vie cela était acté mais elle avait quand même de l'affection pour son ex-petite amie. Elle souhaitait l'accompagner au mieux dans cette période qui semblait être sombre et très triste pour ce dernier. Tureta risque la prison à perpétuité mais cependant il essaye de montrer par le biais de ses avocats qu'il n'avait pas prémédité ce crime. Cependant les juges d'instruction qui sont en charge du dossier se posent des questions sur la présence du couteau et du ruban adhésif dans la voiture. La question qui se pose est est-ce que le crime a été planifié depuis longtemps ou est-ce que tout l'état a agi sous le coup des émotions ? Tout cela va être bientôt analysé pendant son procès et je ne manquerai pas de vous tenir updaté de la suite des événements. Le crime de Julia Cecchettin a soulevé les consciences et des milliers de manifestations en Italie. En fait la population italienne a réellement été choquée par le décès de cette jeune fille et plein d'étudiantes et de jeunes femmes ont décidé de manifester leur colère parce que le crime contre Julia était le 106ème féminicide de l'année 2023 en Italie. Les jeunes femmes et toutes les femmes italiennes ont décidé de faire bouger les mentalités afin que ce type de drame ne se reproduise plus dans ce pays-là. La première ministre italienne Georgia Meloni a elle-même fait un message en l'honneur de Julia Cecchettin sur son Twitter devenu X. Elle expliquait qu'elle espérait que Julia était encore en vie et lorsqu'elle a appris que la police avait retrouvé le corps de la malheureuse jeune femme elle avait ressenti une tristesse infinie ainsi qu'une grande colère. A la suite de cela il y a eu l'affaire séparée du crime contre Julia de sa soeur Elena Cecchettin qui a été targuée de satanisme par une partie de la classe politique italienne et cela démontre qu'en fait les jeunes femmes sont scrutées au crible par la classe politique ainsi que par les Italiens en général. Elena Cecchettin a dû faire face à une vague de haine tout simplement parce qu'elle a voulu qu'en Italie les gens fassent du bruit en hommage à sa soeur Julia. Il est d'habitude de faire des minutes de silence pour honorer la mémoire des victimes mais cela n'était pas la volonté de la famille de Julia. Cette dernière était une jeune étudiante qui adorait la vie qui était entourée de beaucoup d'amis et qui menait une existence bien remplie. Sa soeur a donc voulu qu'on lui rende hommage par un bruit constant et par des protestations importantes. C'est ce qu'il s'est passé en Italie à la fin d'année 2023 et cela continue encore maintenant car beaucoup d'hommages sont rendus à la mémoire de Julia Cecchettin. Je vous tiendrai bien sûr informé de la suite des événements si le procès de tout l'État prend bientôt place en ce début d'année 2024. Cependant, l'instruction est toujours en cours et la police n'en filie pas de remonter des découvertes quant au comportement de l'ex-petite amie de Julia Cecchettin. L'université où étudiait Julia a rendu un hommage vibrant à la jeune femme qui allait bientôt être diplômée. Elle avait tout fait pour obtenir le même diplôme d'ingénieur que son père Gino et cela démontrait une capacité à s'adapter et à poursuivre ses rêves. L'université lui a donc rendu hommage en lui donnant son diplôme de manière posthume et le père de Julia a reçu bien évidemment son diplôme des mains des instances de l'université. C'est tout pour cette histoire. Je vous remercie de l'avoir suivie sur la chaîne de CC2Crime. Pour ceux qui aiment lire et qui sont amoureux de l'histoire de France, je lance en ce moment les précommandes pour mon livre Le Sacrifice de l'oracle. Si vous souhaitez le commander, je vous mettrai un lien en description. J'y raconte les aventures d'une jeune médium à la cour de Louis XV en 1739. C'est un roman qui parle de macabre un petit peu mais aussi de romance. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de CC2Crime. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bye ! !